Bonjour à tout le monde, bonjour à tous. Voilà, je me présente, je suis Cécile Lebesau de la Verde, une sculptrice sur bois. Donc c'est mon métier, je ne fais que ça. J'ai choisi la matière bois uniquement, parce que c'est une matière qui m'intéresse avec toutes les essences de bois différentes. Donc pour vous parler un petit peu de mon métier, de mon activité et surtout de cette œuvre qui est un manifeste du réchauffement climatique, donc qui a toute sa place ici dans votre laboratoire. Moi j'appelle ça le laboratoire. Je voudrais d'abord vous présenter un petit peu ma démarche avec le bois pour que vous puissiez comprendre ce que j'ai voulu faire avec ce manifeste. Donc j'ai apporté des petites sculptures. Donc en fait ma pratique de sculpture c'est de la taille directe. La taille directe ça s'opère sur le bois, sur la pierre, on part d'un bloc et on épargne. On épargne le bois, la pierre et on trouve des formes. Donc ça c'est tout ce qui est manuel. Pour apprendre ceci j'ai été à l'école Boulle pour préparer en reconversion professionnelle un CAP d'ébéniste. Donc j'ai été entourée par des professeurs dont c'est vraiment l'excellence du geste, pour pouvoir travailler uniquement à la main parce que j'aime le bois, je veux le magnifier dans mon travail. Et je n'utilise pas d'outils électriques, d'outils qui pourraient les blesser. Je veux vraiment le découvrir petit à petit avec uniquement des outils manuels, donc des gouges. Avec un maillet, j'enlève petit à petit, j'effeuille le morceau de bois. Donc je pars du bois dans ma carrière de sculpteur pour après vouloir passer à l'art. L'art, on le sait, c'est différent d'un objet parce que l'art comporte un message. Par exemple, je vous ai apporté des petites sculptures. Le message de celle-ci, elle a été faite dans un pied de vigne. Et j'ai voulu représenter ici une femme, une femme dans toute sa volupté. Parce que c'est un pied de vigne, quand elle boit, elle peut se mettre à danser, à bien rigoler, à s'éclater. Et en sculpture, on a des exigences pour en faire une réelle oeuvre. On doit faire un travail formel, donc la forme. Et on doit aussi inclure du mouvement. Donc ça, c'est quand même dans les choses les plus essentielles pour faire une sculpture. Puisque je suis d'école classique, aujourd'hui, il y a des sculptures qui sont du land art. Du land art, il y a des performances sculpturelles, des sculptures avec de la lumière. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Moi, c'est vraiment l'école classique. J'ai ma matière, j'ai mes outils et je travaille comme autrefois. Donc avec tout ce qui s'ensuit auparavant, avec l'histoire de l'art. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui a été fait ? Pourquoi ? Comment ? Donc, dans ma carrière de sculpteur, j'ai voulu faire, par exemple, un groupe. Vous connaissez peut-être de Rodin les bourgeois de Calais. C'est un groupe des personnages. Ça existe aussi en peinture. Rembrandt a fait des groupes avec des personnes connues pour un peu leur cirer les chaussures, pour gagner un peu sa vie. Des groupes, ça fait partie de ce que l'on fait. Donc, j'ai fait un groupe qui est en essence, c'est l'arbre de bois de Cadre. Donc, voilà. J'ai fait aussi, d'après d'autres œuvres, il y a un tableau de Fragonard, Le Verrou, qui m'avait inspiré sur le bois. Et donc, j'ai traduit en trois dimensions, puisque la sculpture, c'est vraiment trois dimensions, avec, à chaque fois, un point de vue qui est différent quand on tourne la sculpture. Donc, il veut dire un message différent dans ce que l'on peut y voir. Donc, ici, par exemple, celle-ci s'appelle la pause. Donc, moi, je vois deux personnes qui sont un peu en pause. Comme certains sont contre le mur, on est un peu en pause. Et donc, c'est deux personnes qui sont l'une contre l'autre. Voilà, c'est une période de détente qui se confond. C'est dans un seul bloc de bois. C'est un peu voluptueux, charnel, une pause. Ici, j'ai voulu faire un baiser. Donc, c'est une essence prunier avec deux couleurs. Et c'est avec l'élan qui se confond et puis la fusion qui peut y avoir. Et en fin de compte, il y a aussi un travail technique, par exemple, pour arriver à faire ici une jonction assez fine. Tout ça, c'est grâce à l'école Boulle. Tout ça pour vous dire qu'il y a des choses qui se font. Et j'avais envie, pour revenir à notre oeuvre principale ici, qui va rester avec vous jusqu'au 23 décembre, une sorte d'oeuvre conceptuelle. Donc, en fin de compte, quand j'ai pris ce morceau de poirier qui m'a été donné, ma démarche fait que j'enlève l'écorce, je vois un petit peu comment elle le boit, s'il est beau, s'il sent bon. Tout ça, c'est absolument formidable dans l'atelier. Et j'ai commencé à regarder cet arbre, à le sentir en enlevant son écorce. Et en fin de compte, j'ai constaté qu'il n'y avait absolument rien à enlever, parce qu'il était magnifique dans ce qu'il était. Donc, c'est le seul poirier que j'ai eu l'occasion d'avoir. Je rêvais d'en avoir un depuis bien longtemps. Il m'a été donné. Il a fallu encore que j'attende parce que le bois, quand je le sculpte, doit être un peu sec. Sinon, il peut arriver des sortes de petites fissures comme celle-ci, qui parfois sont sur des endroits un peu indésirables. Donc, j'avais enfin pris ce morceau de poirier. Et finalement, mon exercice de sculpture et ma relation avec lui dans l'atelier a été uniquement de lui enlever l'écorce. Enlever l'écorce, ce n'est pas quelque chose de si facile que ça, justement, pour ne pas dénaturer qui il est. Parce que si jamais on en enlève trop, il n'est plus lui-même. Mais il n'a plus ce côté brut que j'ai essayé de garder avec lui. Donc, j'ai fait une sorte de petite prouesse technique, même si elle ne se voit pas, d'enlever juste son écorce pour qu'il reste ici, parmi nous, décharné. Le petit clin d'œil avec Noël, c'est qu'au lieu d'installer la guirlande de Noël, parce que c'est une guirlande qui se télécommande, je ne sais pas si il y en a certains qui en ont, mais c'est absolument formidable parce qu'on joue avec le smartphone, on met sparkling, on peut voir si on met un petit peu l'intensité basse ou l'intensité très haute et vraiment, c'est très rigolo. Mais là, j'ai voulu faire comme si la guirlande était tombée de l'arbre, cet arbre décharné qui, en fin de compte, à cause du réchauffement climatique, n'a plus l'occasion d'être. Il est un peu déchu, il est misérable et il ne demande qu'à vivre. Et j'ai choisi un battement de cœur, 60 battements par minute, pour montrer qu'il manifeste, il est là, il a envie de vivre. Et ce changement climatique fait que ça devient très compliqué. Bien sûr, vous le savez bien mieux que moi, tout ce qui se passe. Mais moi, en tant que citoyenne lambda, je sais qu'il y a des oiseaux qui n'existent plus. Il y a beaucoup de races d'animaux qui sont en pleine extinction, déjà éteintes. Bref, mais à cause du changement climatique, il y a des arbres aussi qui commencent à mourir. Voilà, donc dans mon atelier, j'ai un dialogue avec le bois. Le poirier m'a dit, mais moi je suis beau ainsi. Et je pense que c'est un manifeste. C'est la beauté, la beauté incarnée et il faut la préserver. Voilà. Merci.